Depuis quelques années, mes voisins agriculteurs en bio ou en conventionnel cherchent à s'adapter au dérèglement climatique, avec chacun leur stratégie. Mais la sécheresse record de 2022 a tout remis à plat. En tout cas, le ruisseau n'écule presque plus. T'as ta culture, tu la vois crever, c'est un truc, ça te prend au trip. En fait, la flotte, c'est très très compliqué. Dans 10 ans, ce qu'on va produire, j'en ai aucune idée. Un de mes deux garçons voudrait reprendre la ferme, je ne sais pas si je l'encouragerais. On imagine même changer la ferme un jour peut-être. Ça fait que dans nos débats, des fois on dit on changera de culture, s'il faut changer de culture. Sans eau, les poireaux, ça ne va pas trop le faire. Et ils n'annoncent aucune pluie. Période de canicule, on va monter à 37 degrés, machin. Enfin, c'est ambiance, ambiance, quoi. Alors est-ce qu'on valide qu'effectivement, cette région n'est plus adaptée pour produire des fruits et légumes ? C'est compliqué. Le sujet, c'est qu'est-ce qu'on peut produire sans eau. Résilience alimentaire, c'est pas uniquement l'idée de comment être capable de faire face à des aléas. C'est en fait comment reprendre un peu de pouvoir sur le système, comment reprendre la main sur son système. C'est là l'intérêt aussi de remettre les citoyens dans une capacité de réfléchir et de savoir comment ils veulent manger demain. Mais derrière, comment ils veulent manger, c'est comment ils veulent faire le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada